Bonjour Mesdames et Messieurs, je m'appelle Annette Nicholson, vice-présidente de stratégie d'entreprise et gestion régionale, donc au CRD. Il me fait grand plaisir de vous accueillir pour la présentation d'aujourd'hui qui portera sur HarassMaps, la cartographie du harcèlement sexuel. Les étrangères au Canada depuis plus de 40 ans s'efforcent de mettre les sciences et l'innovation au service de la croissance et du développement économique. IDRC supporte les pays de développement qui visent à trouver des solutions à des problèmes de développement dans le domaine de la santé, la prospérité, améliorer la sécurité alimentaire et faire la promotion de la démocratie dans le monde en développement. Et donc parmi certaines de nos activités, travaillons avec des partenaires au Royaume-Uni en Australie qui ont la même philosophie telle que UKAID et USAID et avec des organismes philanthropiques tels que la Fondation Bill et Linda Gates. Le CRDI utilise la science pour faire la promotion de la politique étrangère du Canada et l'innovation. Le CRDI ne reçoit que 4 % du budget de l'aide publique au développement du Canada, mais fait partie des dix plus grands subventionnaires de la recherche pour le développement au monde. monde. Ces efforts permettent de trouver des solutions pratiques, novatrices et pertinentes au regard des politiques qui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations partout dans le monde. Aujourd'hui, nous aurons le privilège d'écouter mon collègue de l'innovation. Je suis Laurent Helder, chef du programme Informations et réseaux du CRDI. Ce programme s'emploie à favoriser un changement social et économique positif, en particulier en ce qui a trait aux industries de la création, à la gouvernance, à l'apprentissage et à la science. HarassMap, cartographie du harcèlement sexuel, est un projet pilote de deux ans que le CRDI finance au CAIR. L'objectif est de changer l'acceptabilité sociale en matière de harcèlement sexuel en Égypte en utilisant de nouvelles technologies et les médias sociaux de concert avec la collecte de données. Laurent mettra en relief la justification pour l'appui du CRDI et nous aidera à nous situer par rapport à la révolution numérique en pays de développement et les antécédents et l'importance de l'impartition à grande échelle. Ensuite, Rebecca Chow, qu'au fond de la thèse, ses directrices de HarassMap prendra la parole et décrira comment ce projet encourage les victimes et les témoins à rapporter de façon anonyme le harcèlement sexuel dès qu'il se produit en utilisant un simple texto. L'interprétation simultanée est disponible. Les écouteurs sont disponibles sur les tables. De ce côté-ci, à l'arrière de la salle, la séance est donc enregistrée et sera disponible sur le canal YouTube du CRDI dans quelques semaines. Les canais vers le français sont offerts. Vous pouvez vous procurer un appareil à l'arrière de la salle. Je vous invite à poser vos questions dans la langue officielle de votre choix. sera. Cette conférence sera filmée puis mise en ligne sur la chaîne YouTube du CRDI. So, I'll start now with my colleague, Laurent Helder. Welcome. Nous souhaitons la bienvenue à mon collègue, Laurent Helder. Avant de donner la parole à la vedette, en quelque sorte, de la journée, et c'est comme si c'était une vedette, en fait, parce que nous avons fait une tournée canadienne incroyable, différentes universités et villes à l'échelle pancanadienne, et elle a épaté tous les spectateurs et les spectatrices. J'aimerais vous situer un peu, vous expliquer pourquoi nous finançons ceci et le programme qui finance ce travail avant de lui donner la parole. Annette vous a parlé de notre programme, de quoi il s'agit, mais cette planche vous donne un peu la justification. On a raison d'être en un mot. Elle s'intéressait de la façon dont la technologie numérique transforme les technologies et nous voulons mieux comprendre tout ce phénomène. Et ce phénomène est devenu à prix de l'ampleur. Là, on voit dans quelle mesure les téléphones mobiles, donc, se retrouvent partout dans les pays en développement. Ces pays qui, dans le passé, avaient très peu d'accès à l'Internet ou à la communication en général, ont maintenant accès illimité à l'Égypte, où travaille Rebecca, essentiellement accès à 100 % à la technologie numérique. Ce qui change le paysage du tout au tout. L'autre phénomène ou tendance qui a changé depuis quelques années, eh bien, ce sont les médias sociaux et le fait que les gens utilisent la technologie de façon sociale, en collaboration. Il y a des personnes qui percevront peut-être que c'est un phénomène qui se retrouve dans les pays riches, mais ce n'est pas le cas. Le deuxième pays en importance sur Facebook, par exemple, c'est l'Indonésie. Très peu de personnes se rendent compte dans quelle mesure c'est un phénomène qui se retrouve dans les pays en développement. Et les retombées sociales, économiques, sociales, les changements dans ces différents secteurs ont été énormes. Il y a le printemps arabe que vous connaissez sans doute. Et la façon de penser, c'est que les médias sociaux et la technologie ont joué un rôle assez important pour ce qui est du printemps arabe. Nous voulons comprendre comment ces technologies ont une incidence sur le développement et comment les technologies peuvent aider à résoudre des défis qui, par le passé, étaient des défis traditionnels dans les pays en développement. Un exemple, c'est tout ce phénomène en ce qui concerne l'impartition à grande échelle. La recherche de Rebecca porte sur cela. Qu'est-ce que c'est donc l'impartition à grande échelle ou le crowdsourcing? On demande aux autres de vous aider à résoudre vos problèmes. Vous ne le faites pas vous-même. Vous l'envoyez donc à tout le monde. Ce n'est pas un nouveau phénomène. C'est un ancien phénomène. L'Internet et les téléphones mobiles ont de fait changé la façon dont on fait, de sorte que c'est un phénomène beaucoup plus pertinent. Le meilleur exemple d'une plateforme du savoir et l'impartition, c'est Wikipédia. Et c'est probablement une que vous connaissez pour ce qui est d'un phénomène culturel, donc où il y a une impartition à grande échelle. C'est YouTube. Mais au plan du développement, il s'est passé quelque chose après la violence ou les élections au Kenya en 2017 qui a fait en sorte que l'impartition à grande échelle était pertinente. Et c'est essentiellement la création de cette plateforme. Yusha Hidi, quelques programmeurs du Kenya aux États-Unis et ses amis au Kenya ont dit, alors nous avons un problème, un gros problème, toute cette violence au Kenya. Il nous faut trouver un moyen d'aider ces personnes qui en sont victimes, mais aussi d'aider donc à mettre sur carte cette violence. Ils ont créé une plateforme, une source ouverte qui permettait aux gens de mettre en relief un incident de violence par le biais de leur téléphone mobile ou d'un ordinateur ou d'un téléphone. Et cette plateforme, bon, alors puissons l'envoler. Il y a maintenant 11 000, de fait plus de 11 000 maintenant, qui tiennent compte de toutes les situations de crise et des problèmes sociaux et environnementaux pour aider à les mettre sur une carte et à souligner leur importance. Pourquoi est-ce que c'est bien important pour nous? Deux raisons principales. D'abord, au plan de la dimension du développement et deuxièmement de la recherche. Au plan du développement, ce crowdsourcing est parti sur une grande échelle numérique, donc donne une voix au chapitre aux personnes. Ils les habilitent et s'assurent que nous réduisons la corruption, améliorons la gouvernance. Et comment faire de façon typique? Les élections, surveillent les élections. Les plateformes OUCHDI ont été utilisées pour plusieurs élections en Afrique, en Asie et en Amérique latine pour dépister les fraudes électorales. Mais la façon clé dont OUCHDI a été utilisée, c'est pour répondre à des crises environnementales lors du tremblement, du séisme en Haïti. On l'a utilisée très rapidement, OUCHDI pour aider les victimes, mais pour aider aussi les efforts de sauvegarde après le tremblement de terre. C'est une carte de rapport des différents problèmes en Haïti. Et c'est un contexte intéressant qui nous aide à comprendre le projet de Rebecca qui, de fait, en est un qui est un effort de développement à long terme. Cette espèce de partition d'application de la carte au café, la plupart d'applications, de partition à grande échelle, donc focalisent sur une crise. Mais pour Rebecca, c'est plutôt un problème social, un phénomène social qu'elle essaie de mettre sur carte. Notre intérêt dans ce projet découle au plan du scientifique coût de la recherche. Nous nous intéressions énormément à mieux comprendre la façon dont des applications de partition à grande échelle changeaient la façon dont on fait la collecte de données. Est-ce que ça crée des possibilités pour nous de capter des données de façon plus efficace au chapitre des coûts de façon plus facile que par le biais de moyens traditionnels et également en vous permettant de cerner des dossiers qui sont difficiles à étudier sous forme traditionnelle lorsqu'on pense à la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, quelque chose où la collecte de données pour le crowdsourcing est plus puissant que la collecte de données traditionnelles. Mais ça pose d'énormes problèmes, la collecte de données à partition à grande échelle. Les données sont-elles valides? Est-ce qu'on peut les vérifier? Comment peut-on comparer pour ce qui est d'établir la généralité d'un phénomène par rapport aux moyens traditionnels? Alors, c'est dans ce contexte que nous avons donc décidé d'appuyer Rebecca et son projet puisque c'était un exemple tout à fait fascinant d'une nouvelle façon d'aborder, d'envisager un problème social et d'y trouver une solution. Cela étant dit, je vais donner la parole à Rebecca. Rebecca Net l'a déjà présentée, mais pour vous donner une meilleure idée, elle a travaillé beaucoup sur des questions liées aux droits des femmes. Elle a été en Égypte depuis 2004. Elle travaille avec des organismes de femmes. C'est sa passion. Elle a fondé Harassment. Elle a fait également à cause de cette passion. Elle essayait d'éliminer la violence et le harcèlement sexuel. Et sa présentation mettra en relief dans quelle mesure cette question la passionne. J'espère que vous aimerez autant son allocution que moi. Et moi, je l'ai déjà entendu cinq ou six fois. Et puis, je trouve toujours ça intéressant. Alors, sans plus tarder, Rebecca. Merci beaucoup de me recevoir ici aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être à Ottawa et de rencontrer tout le monde au CRDI. Finalement, nous travaillons ensemble officiellement, disons, depuis six mois. Notre subvention, nous avons reçu la subvention il y a six mois, mais nous avons beaucoup discuté, planifié, fait du remue-méninge ensemble depuis deux ans peut-être, à partir de mon bureau au CRDI. Alors, je suis particulièrement emballée. Je m'appelle Rebecca et j'ai commencé, j'ai lancé HarassMap en 2010 avec quelques amis. Et nous avons mis ce projet de l'Avent comme un groupe de bénévoles indépendants. Nous nous sommes dit que c'était un problème auquel nous étions confrontés tous les jours et nous voulions faire quelque chose de positif pour changer ce que nous vivions dans notre quotidien. Arrêter de se plaindre, de se sentir frustrés, mais et de ne dire mots. Je sais qu'au Canada, de façon générale, la population est très diversifiée. Vous n'êtes peut-être pas très au courant du harcèlement sexuel en Égypte, mais pour vous donner un peu d'informations là-dessus, je sais qu'on parle maintenant dans les nouvelles beaucoup de harcèlement lors de manifestations des foules et dans ces grands regroupements. Certains peuvent se concentrer, 50 ou 100 hommes peuvent se concentrer sur une femme, l'agresser sexuellement et même la violer publiquement. C'est une façon pour eux d'effrayer les femmes, de les tenir à l'écart des manifestations et des lieux publics. Et c'est quand même très grave. C'est épeurant. Évidemment, 50 ou 100 hommes qui s'en prennent à une seule femme. Certaines ensuite doivent être hospitalisées. Enfin, les conséquences peuvent être très graves. Et nous essayons d'intervenir en pareille situation. Mais dans l'ensemble, harcèlement sexuel en Égypte n'est pas toujours comme cela. C'est quelque chose qui se fait, oui, lors de manifestations, mais c'est documenté depuis 2005, peut-être même avant. Mais on le vit jour après jour. Peut-être pas à cette échelle, mais on ne sait jamais d'avance. Alors, dès que je quitte la maison jusqu'à ce que je rentre chez moi, je sais que je me ferai siffler, fixer, je serai suivie ou poussée dans un coin et agressée. Alors, on ne peut pas aller chez le médecin, on ne peut pas aller chez le coiffeur, aller payer sa facture de téléphone sans craindre d'être à risque, soit d'un harcèlement verbal ou possiblement d'être suivie, voire même traquée et être victime d'une agression sexuelle. Enfin, les masturbations en public aussi, ce sont des choses vraiment déplaisantes. Mais c'est une réalité qui touche toutes les décisions que nous prenons. Et mes amis et moi trouvons la situation inacceptable. Nous ne voulons pas rester enfermés chez nous et nous ne voulons pas nous plus être confrontés à ce choix. Chaque fois que l'on sort de la maison, que l'on prend un moyen de transport collectif, nous ne voulions pas tout le temps nous sentir qu'il fallait être accompagnés d'un homme. Il faut vraiment se préparer psychologiquement à faire face à cette situation et ensuite à nous blâmer nous-mêmes d'avoir couru le risque. Alors, c'est là le contexte dans lequel nous avons planifié notre projet. Alors, moi j'avais travaillé sur cela depuis 2005 avec une ONG et nous avons entendu parler de la technologie sur laquelle repose HarassMap. On a essayé de convaincre des ONG de nous aider, mais personne n'était vraiment intéressé. Alors, on a été forcés de le faire nous-mêmes parce que personne d'autre n'était intéressé. Alors, le programme que l'on a conçu est une courbe d'apprentissage vraiment. Je vais vous parler de notre démarche et ce que nous voulions vraiment cibler, c'est-à-dire les problèmes que nous vivions jour après jour, les choses qui nous déplaisaient. Et puis, je vais vous parler un petit peu de la recherche du CRDI et nos données faites en crowdsourcing ou à un partition à grande échelle, comment cela fonctionne. Et aussi, vous savez, le CRDI finance la recherche directement, oui, qui est une recherche sur la validation du crowdsourcing comme méthodologie de recherche. Le CRDI nous donne aussi du financement pour le personnel, c'est-à-dire qu'on a pu laisser tomber nos emplois et nous concentrer à temps plein sur ce dossier, sur cette responsabilité. On a pu s'organiser vraiment et nous investir véritablement dans ce plan. Et donc, c'est de cela dont je vais vous parler. Donc, quand on a commencé, toutes les organisations qui travaillaient là-dessus voulaient promouvoir l'adoption d'une nouvelle loi. Mais si les lois ne sont pas appliquées, ça ne donne pas grand-chose. Elles ne sont pas trop fiables. Il existe en fait trois lois qui portent sur le harcèlement sexuel, mais personne ne les fait respecter parce que les agents de police ne sont pas vraiment professionnels. Ils ne sont pas formés comme ici au Canada ou dans d'autres pays. Tout dépend de ce que pense l'agent de police sur le coup, à savoir, est-ce que la loi doit être appropriée? Faut-il la faire appliquer? Est-ce que les gars qui vous harcèlent méritent d'être punis ou méritez-vous plutôt d'être harcelés? Alors, tout dépend de son interprétation. L'application de la loi est très arbitraire et on s'est dit que la seule façon d'améliorer la cause des femmes, c'était qu'il fallait que la société se rallie pour nous permettre de changer les choses. Et donc, il fallait que nous travaillions toutes ensemble pour que ce comportement devienne socialement inacceptable et qu'il fallait que nous nous levions tous en même temps. Nous nous considérons toutes comme des femmes normales. Notre équipe est très diversifiée et nous essayons d'encourager tout le monde dans la société à se joindre à nous, à s'exprimer, à parler contre les harceleurs et de cesser de blâmer les victimes. Pour ce faire, nous utilisons des technologies en ligne et numériques et les outils de mobilisation traditionnelles. Nous avons utilisé le WISHI-HIDI, cette technologie, pour avoir un système de signalement des cas de harcèlement. Et si les victimes peuvent nous dire ce qui est arrivé ou à quel endroit, via un texto ou un site web, sur Facebook, sur Twitter, courriel, à peu près, sur n'importe quoi. Donc, on s'est dit que c'était là, pour nous, une bonne façon de rompre le silence, de donner aux gens un lieu sûr où ils peuvent s'exprimer. Parce qu'il y a encore beaucoup de stigmas sur cette question. Les victimes ont peur de parler. C'est moins grave qu'avant, mais ça existe encore, surtout dans les collectivités plus traditionnelles ou les collectivités plus éloignées. Alors, c'est une façon pour nous d'aborder le problème de façon plus psychologique. Pas seulement pour les victimes, mais pour nous toutes aussi. Moi, quand je me sens harcelée et que ça me dérange, je m'en sers et cela me permet de documenter ce qui arrive et vraiment, ça me rassure beaucoup. Alors, les gens nous envoient ces rapports et nous pouvons aussi leur envoyer directement une réponse automatiquement qui leur dise comment accéder à des services gratuits pour les victimes, services psychologiques, l'aide juridique, comment présenter un rapport à la police. Alors, ces services existent déjà et sont offerts gratuitement par les ONG, mais personne ne les annonce. Donc, il est très difficile de savoir comment y accéder. Donc, nous pouvons nous envoyer une réponse automatique directement à cet égard, ce qui est très bien parce qu'avec cette technologie, on peut joindre beaucoup plus de personnes, des personnes à qui on n'aurait pas pu dire, oh, voici, vous pouvez obtenir ce service si jamais vous êtes victime de harcèlement, voici le numéro de téléphone. Ce sont les personnes elles-mêmes qui communiquent avec nous et on leur envoie le message directement à tous ceux et celles qui en ont besoin. Puis, une fois que les gens ont envoyé le rapport, nous faisons nous relever sur la carte de l'Égypte. Vous voyez à l'écran une page de notre site Web. C'est une carte où l'on voit des points rouges. Chaque rapport est un point rouge. Et dans les secteurs où il y a souvent des rapports, le point rouge grossit et on y indique le nombre de rapports qui ont été reçus. Et vous pouvez aussi, en faisant un gros plan ou en cliquant sur le point rouge, vous pouvez voir le texte qu'on a reçu et l'endroit où l'acte a été commis. Et ça, c'est très puissant. C'est l'une des choses qu'on n'avait pas anticipé au début. Mais quand on utilise cette technologie et cette cartographie et les rapports de crowdsourcing, cela nous a aidés dans notre travail hors ligne, ce que l'on fait la plupart du temps parce que c'est de là d'où viendra vraiment le changement et l'impact, c'est notre rayonnement communautaire. Nous avons à peu près 500 bénévoles de partout en Égypte, des régions rurales, au milieu urbain, des secteurs très riches, des secteurs très pauvres. Et c'est très, très diversifié. Et à chaque fois que quelqu'un communique avec nous et veut faire quelque chose là-dessus, nous les formons pour qu'ils puissent parler à des gens dans leur quartier et organiser eux-mêmes des bénévoles dans les quartiers, dans les collectivités et demander aux gens qui ont une présence dans la rue, comme les commerçants, les agents de police, les gars qui flânent dans la rue. Je ne sais pas combien de personnes ici connaissent le CAIR, mais il y a beaucoup de gens qui flânent dans la rue tout le temps. Et ces personnes ne sont pas gênées du tout pour vous adresser la parole ou vous dire bonjour ou fais ceci, ne fais pas cela. Ces personnes, donc, peuvent créer l'atmosphère qu'il faut dans la rue pour décider ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Ou alors, est-ce que cette personne peut dire, hey, ce n'est pas très cool ce que tu fais? Ou alors, peut rire de vous, vous dire que vous êtes bien drôle ou enfin. Alors, on se sert de ces personnes dans la rue et on leur demande de surveiller les cas de harcèlement et d'intervenir en pareille situation. Non seulement de prendre note de la situation, mais d'intervenir pour que ce comportement devienne inacceptable dans nos rues. Ici, même chose. Ce ne sont là que des exemples. Nos équipes sortent une fois par mois et on leur demande une rétroaction à chaque fois. On utilise cette rétroaction pour ensuite compiler un programme de formation ou un guide informel. C'est l'une des choses que nous allons améliorer pour que ça devienne un peu plus formel, mais pour le moment, ce n'est encore disponible sur le site Web, en arabe seulement, mais enfin, vous en avez ici un petit sommaire. Alors, voilà ce que tout le monde entend. Bon, le harcèlement sexuel n'arrive pas dans mon quartier. On s'est rendu compte, avec les données de crowdsourcing et la carte géographique, c'est un outil qui est très utile pour convaincre les gens qu'il s'agit là d'un mythe, c'est un stéréotype. C'est facile de faire un gros plan sur chaque quartier, d'imprimer cela et de l'apporter aux gens qui sont dans la rue pour leur montrer, voici, c'est notre quartier. Ce sont des rapports que nous avons reçus. C'était juste à côté au coin de la rue et on peut leur présenter les textes que les gens nous ont envoyés. Alors, souvent, on entend aussi que c'est une exagération, tout ce harcèlement sexuel, ce sont des femmes qui ne sont pas capables d'accepter un compliment. Bon, mais si vous regardez tous les rapports, on se rend compte assez vite que ce ne sont pas des compliments. Alors, parce que les gens nous envoient des rapports comme cela, alors qu'elles viennent juste être harcelées parfois ou alors parce que la situation est tellement extrême qu'elles s'en souviennent pendant des jours et des jours et des jours jusqu'à ce qu'elles fassent leur rapport, c'est très explicite. Les femmes qui ne jurent pas en public, voilà, elles le font et expliquent exactement ce qui est en train de leur arriver. Alors, quand on présente cela aux gens dans la rue, ils comprennent vite que ce n'est pas une invention, ce n'est pas une exagération, que le problème est très grave et que ça se passe à côté d'eux. Alors, ça réveille les gens. Vous pouvez voir leur visage changer quand ils lisent les rapports. Il y a des personnes qui disent, ce sont parmi les excuses que l'on entend couramment. Bon, on peut dire, on voit souvent dans les médias que c'est la faute de la victime. Elle courait après. Les femmes aiment cela. On flirte. Elles s'habillent de façon inappropriée. Elles ne sont pas voilées. C'est leur faute. Et les hommes ne peuvent pas hésiter à parer tentation. Alors, on se prépare de différentes façons à répondre à ces affirmations. On leur donne une liste de faits à nos bénévoles parce que nous croyons que les gens dans les quartiers savent comment parler à leurs voisins mieux que nous. Alors, on leur donne une liste de faits et on leur dit à peu près lesquels donner aux gens. Et puis, on leur dit que dans une étude de 2008, qui était une étude traditionnelle effectuée par des entrevues, des échantillonnages, que 72 % des femmes qui ont dit avoir été harcelées étaient voilées. Donc, c'est une statistique qui est acceptée de façon générale, mais ça ne convainc pas tout le temps tout le monde. Les statistiques, vous savez, on ne sait jamais. Enfin, il y a des gens qui ne font pas confiance aux statistiques. Alors, il y a d'autres moyens de leur faire comprendre. On leur fait part d'expériences personnelles. Nous connaissons des gens qui portent le niqab, c'est-à-dire le voile sur le visage qui est caché complètement, une grande robe noire avec un voile. On ne voit que les yeux. Et certaines des filles qui en portent nous ont dit qu'elles étaient harcelées davantage après avoir porté cette tenue. Alors, on peut faire appel à la mémoire des gens aussi. Il y a beaucoup d'informations là-dessus dans les médias. Il y a beaucoup de harcèlement dans les foules qui font les manchettes. En 2006, pendant les manifestations, la fille au soutien-gorge bleue faisait les manchettes. Elles portaient une tenue traditionnelle, les grandes robes noires. Et pourtant, alors c'est vraiment très personnel. C'est ainsi qu'on arrive à faire changer d'idée aux gens. Mais selon les rapports personnels qu'on peut leur montrer vraiment, c'est notre meilleur outil. Voici certains des reports que nous avons reçus. Et ceci est accessible par tout le monde. On peut leur dire qu'ils peuvent prendre les échantillons qu'ils veulent pour arriver à convaincre les gens d'intervenir. Et c'est là l'un des grands avantages de ce système de rapports. Il nous a été très utile pour notre mise à exécution. Ce service que nous offrons aux gens pour qu'ils se sentent mieux. Mais après avoir lancé notre projet, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de valeur aux données que nous recueillions dans le cadre de notre démarche. Maintenant, nous sommes passés à un niveau supérieur de capacité et nous avons un bon budget. Nous allons pouvoir miser sur nos acquis et continuer de nous améliorer. Et l'une des façons d'y arriver, c'est de retourner à l'un des stéréotypes que les gens ont, à savoir que le harcèlement est une question de frustration sexuelle. Donc, il faut d'abord régler le problème de pauvreté qui retarde l'âge du mariage, qui crée de la frustration, qui fait que les harcèleurs n'arrivent plus à se contrôler. Et on s'est rendu compte dans notre rapport l'année dernière que 8,5 % des rapports que nous avions reçus identifiaient le harcèleur comme étant un jeune prépuberté. Donc, cela nous aide à comprendre, nous et aussi aux gens dans la rue, à comprendre que c'est une question de frustration sexuelle et non pas de pauvreté. C'est un problème, bon, c'est un peu comme le viol. On accepte vraiment que c'est un acte de violence. Tout le monde le reconnaît. Ce n'est pas un geste de frustration, c'est une agression. Et d'après ce qu'on a appris, c'est la seule solution logique. Il faut que l'on s'attaque à ce problème dans cette perspective-là. Donc, nous allons commencer à travailler dans les écoles cette année pour sensibiliser les enfants à ce problème, puisqu'il y en a là-dedans qui se font harceler, mais il y en a qui sont aussi des harceleurs. Autre chose que nous avons apprise qui va nous aider à adapter nos interventions, c'est que quand on a fait l'étude traditionnelle en 2008, ce n'était pas du harcèlement, mais beaucoup de nous comme individus qui avions participé à l'étude de 2008, c'était une étude échantillon avec des entrevues de 1000 hommes égyptiens et 1000 femmes égyptiennes. Nous n'avions parlé que des femmes à titre de victimes et des hommes comme harceleurs. Et c'est toute l'information que nous avions. Et quand on a commencé à faire du crowdsourcing, on s'est rendu compte que les hommes aussi sont victimes de harcèlement, harcèlement de la part d'hommes et de la part de femmes. Oui, c'est vraiment, vraiment choquant d'apprendre cela pour nous. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de préjugés, nous aussi. Parce qu'avec la recherche traditionnelle, il n'était pas clair, cette situation n'était pas évidente. Et pourtant, on travaille là-dessus depuis très longtemps, depuis 2005. Alors, ce sont des choses que nous avons apprises spécifiquement parce que la technologie nous permet d'éliminer ce genre de préjugés. Alors maintenant, nous allons essayer de faire en sorte que nous nous chargeons des hommes également. Le site Web, c'est vraiment rose, plus neutre. Nous allons essayer de faire l'appel non seulement aux hommes, aux hommes adultes, mais aux garçons également, parce que les adultes, les hommes sont moins vulnérables que les femmes dans notre société d'habitude. Non, pas tous les hommes, mais somme toute, je raconte une anecdote d'un de mes amis qui a été harcelé dans un taxi. Et le chauffeur de taxi a mis sa main sur sa jambe et a commencé à lui parler, à lui... Donc, elle sollicitait à le toucher, les attouchements. Et mon copain, si j'avais vécu ça, et je l'ai déjà vécu d'ailleurs, et puis bon, alors j'ai agi très mal, j'ai très peur. C'est un traumatisme psychologique pour moi. Pour mon copain, bon, il s'est tout simplement retourné, il a donné un coup de poing au gars. Le gars est tombé, et puis mon ami est sorti du taxi, puis il a commencé à en faire une blague avec ses amis. Il a commencé à appeler ses amis, à faire des blagues à ce sujet. Moi, je n'aurais pas réagi de cette façon-là, pas du tout. Alors, vous voyez que les hommes réagissent de façon différente bien souvent, mais il n'en demeure pas moins que peut-être qu'un homme manque de confiance, se sent plus vulnérable, ne peut tout simplement asséner un coup de poing au gars et puis ensuite en dire, c'est un groupe dont nous devons nous occuper davantage. Et je vais vous parler un peu de la recherche maintenant. Voilà, nous avons beaucoup profité de cela dans nos programmes, mais il y a d'autres facteurs également où nous voulons faire une recherche par rapport à la méthodologie pour permettre aux autres de pouvoir profiter de la technologie comme nous. Et ces avantages, eh bien, ce sont donc une portée géographique, réellement géographique, c'est un projet social. Nous ne sommes pas un ONG de façon officielle, nous travaillons en partenariat, mais nous sommes plutôt un groupe indépendant de bénévoles. Mais on n'aurait jamais pu atteindre certaines des régions que nous avons trouvées dans le coin de la planche. Vous voyez l'Égypte et vous voyez qu'on a eu des rapports du milieu du désert, du delta, de l'Alexandrie, d'un peu partout, lorsqu'on s'en compte de Cairo, du Caire, c'est la carte en gros plan. Alors, vous voyez qu'au centre-ville, je pense que c'est là où il y a le plus d'incidents, mais il y a des secteurs où nous avons des rapports d'un quartier de Taudi, des Bafons, des régions agricoles au sein de la ville. Et c'est assez répandu. C'est bien important pour nous parce qu'il y a six mois, on n'avait pas d'argent. Nous étions des bénévoles. On faisait ça après le travail et les fins de semaine. Nous défaillons les coûts de tout. Nous-mêmes, non pas que les coûts étaient faramineux, mais tout ce qu'il nous fallait, nous nous cotisions pour le faire. Alors, physiquement, on ne peut remettre des pliants de brochures dans le milieu du désert. En faute de temps et d'argent, on n'aurait pas pu communiquer avec toutes ces personnes-là. Mais on a pu utiliser la technologie pour communiquer avec presque toute la population éventuelle, interagir avec ces personnes-là. Et nous avons pu dépasser les frontières géographiques sociales. Il y a des régions en Égypte où les femmes ne quittent presque pas la maison. Ces femmes-là ont quand même des téléphones, des cellulaires. Nous avons pu parler à des gens avec qui on n'aurait jamais pu communiquer. Les médias sociaux nous ont permis d'aller plus loin que nos propres groupes sociaux. Et nous avons beaucoup appris. Cela nous a beaucoup rapporté. Comme vous l'avez vu dans le programme, nous avons beaucoup appris. Et c'est parce que la méthode de collecte de données, alors la recherche que nous faisons au CRDI mettant en relief crowdsourcing à titre de moyens pour la collecte de données, jusqu'à présent, cela n'a pas été accepté à grande échelle par rapport à la validité des données. Il y a des choses qu'on peut dire qu'on ne peut pas dire. Nous pouvons dire que nous avons des rapports de cette région. Nous pouvons dire que 8,5 % de notre rapport à ce leur est un enfant. Il y a des choses comme ça. Et c'est fort utile pour nous. Mais je crois qu'on ne peut pas dire également que 8,5 % du harcèlement en Égypte se fait par les enfants. Ça, nous ne pouvons pas dire. Ce n'est pas valide pour nous. Et nous apprenons. Il faut apprendre comment parler de nos données, comment utiliser nos données, quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et la façon de faire, c'est que nous comparons cette méthode traditionnelle. Nous croyons qu'en fonction de cette expérience, que chaque méthode de collecte de données a ses forces et ses faiblesses. Les groupes témoins donc souvent, il y a des préjugés par rapport au sexe. Nous ne devons pas oublier ces choses-là lorsqu'il y a un groupe de discussion, un groupe de témoins, même si les données sont bien acceptées par rapport à la recherche et les conclusions que l'on peut en tirer. On ne devrait pas le rejeter parce qu'il existe ces PGG que les données peuvent être fausses. Mais ce que l'on doit faire, c'est réunir avec une méthodologie qui s'ajoute à cette nouvelle méthodologie. Et de la même façon, que les sondages traditionnels, les entrevues que nous avons faites en 2008, il y avait donc une erreur préjugée parce qu'on parlait seulement aux femmes d'être victimes. Alors, nous avons comblé un peu que les écarts et nous croyons que c'est très puissant. On peut l'utiliser comme méthodologie donc qui va s'ajouter à la recherche traditionnelle. Notre recherche, nous venons tout juste de débuter. Nous avons embauché un membre de personnel. Nous allons embaucher deux autres personnes, mais c'est presque fait. Et il y aura donc... Nous allons mettre à l'essai le sondage la semaine prochaine et non pas le résultat de la recherche de CRDI. Pas encore, mais c'est ce que l'on essaie de faire. On essaie de valider ce moyen, cette méthodologie de collecte de données. Ce sera un moyen de faire en sorte que c'est plus accessible, de sorte que des groupes comme le nôtre, qui n'ont pas l'infrastructure, qui leur permet d'aller chercher les permissions du gouvernement pour faire cette recherche, surtout toute la logistique et les dépenses qui s'ajoutent. Si on veut faire une étude sur le terrain traditionnel dans un pays comme l'Égypte, il y a 85 millions de personnes en Égypte. C'est beaucoup. Alors, ce sera mieux perçu par des groupes comme nous et les chercheurs également. Ils pourront aussi profiter des mêmes avantages que nous. Voilà pourquoi le pourquoi de la recherche. Voilà notre programme et comment nous l'utilisons pour améliorer notre propre démarche sur le terrain. Ce n'est qu'une vue d'ensemble, un aperçu. Et puis maintenant, passons à la période de questions. Si vous voulez qu'on en discute, c'est ce que nous allons faire. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Rebecca et Laurence, c'était fascinant, une présentation fort intéressante. Et maintenant, place aux questions. Nous avons deux micros. Dirigez-vous vers un des micros. Présentez-vous avant de prendre la parole. Je vois qu'il y aura énormément de questions. Alors, vos questions doivent être le plus court possible. Peut-être que nous allons permettre trois questions. Ça permet à Rebecca et Laurence de réfléchir. Nous commençons de ce côté-là, de ce micro. Le micro n'est pas allumé. L'interprète est désolé. Je m'appelle Diane Decker du Nobel Women's Initiative. C'était fascinant. Fascinant. Dès que j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, il faut absolument que j'y assiste. Mais j'ai une question difficile. C'est peut-être pas juste. Mais la partition crowdsourcing a des désavantages. Qu'est-ce qui se passe-t-il s'il y a des otages? Non. Des tournements. Des tournements. Et c'est très puissant. Mais qu'en est-il si cela remet en question la culture et les personnes qui occupent des postes de pouvoir? Que fera-t-on s'il y a manipulation donc des données? Merci. Merci. Je m'appelle Ali Lama. Je travaille au CRDI, Programme de sécurité et justice. Merci Rebecca. M'excellente présentation. C'est un projet fascinant et tout à fait emballant pour l'Égypte. Un ou deux points. Je me demandais un des points que vous avez fait. Il faut penser de façon neutre par rapport à l'homme-femme. Je ne sais pas si j'aurais dit neutre, mais plutôt sensible au secte, plutôt que d'essayer de neutraliser le tout. parce que, évidemment, c'est très différent d'un à l'autre, la façon dont les garçons et les hommes perçoivent les choses et que font... Il y a des femmes qui font des choses aux autres femmes, par exemple, dans les métros, etc. Il y a toute une gamme. Donc, sensibilisation est importante. J'ai une question au sujet des organisations de femmes. Vous venez d'ONG, communauté d'ONG de femmes, et je me demandais au sujet de l'effet de débordement. Là, c'est trop tôt en ce moment pour le savoir. Mais comment voulez-vous communiquer avec les organisations de femmes qui évoluent constamment en Égypte avec cette activité, surtout parce qu'il semble qu'au fur et à mesure que les gens apprennent qu'il y a des services, ça aura un effet sur eux également par rapport à ce qu'ils ont apporté ou est-ce que d'autres organisations peuvent apporter à la table ? Y avez-vous réfléchi et par rapport au plus long terme, une analyse de données, c'est trop tôt pour vous, ça fait six mois seulement, avec la partie financière par le CRDI, du moins, mais est-ce que vous planifiez faire des études de longue étudiant analyse de données, collecte de données où vous allez commencer à ventiler les différents éléments qui portent sur le harcèlement, les différents groupes qui sont ciblés, les femmes ciblées, pour vous écarter de l'homogénéité des victimes, de parler de façon plus précise quant aux politiques et aux pratiques qui pourraient être améliorées. Merci. Alors, c'est déjà beaucoup, mais une autre question. Je vois que les gens font la queue. Moi, j'ai plusieurs questions. Une ou deux questions particulières. Vous avez parlé des groupes d'hommes des agresseurs sexuels. Je m'appelle Joe Petrae. Désolée. lorsqu'il y a donc des manifs à grande échelle, une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des manifestants qui sont là ou ce sont des agents provocateurs? Est-ce que c'est organisé? Vous avez mentionné que l'objet est peut-être de défrayer les femmes, de les intimider. Et si tel est le cas, comment est-ce que le mouvement de manifestation a essayé d'établir des zones protégées? Est-ce qu'il tente de protéger les femmes qui s'y retrouvent? Alors, voilà, c'est une question particulière sur les agressions lors de manifestations. J'ai une question plus vaste. J'ai suivi le nouveau cinéma égyptien de près. Il y a plusieurs films, nouveaux films. Il y a deux semaines, j'ai vu la première de nouveaux films The Square au festival du film de Sundance. Et la plupart de ces films, ce sont des cinéastes, des femmes, donc, qui dressent un profil de femmes militantes. Et il peut y avoir du crowdsourcing parce qu'ils ont distribué des caméras à certains manifestants. Et je suis heureux de voir pour cette présentation parce que personne n'a parlé directement de harcèlement sexuel. Et je me dis, plus on en parle, plus on change, plus on les met à la honte. Alors, peut-être que vous pourriez établir certains contacts avec ces cinéastes puisque c'est un élément qui semble manqué. On n'en parle pas suffisamment, on n'en entend pas suffisamment. Bon, évidemment, on entend parler des manifestations, mais cet autre volet est sous-rapporté à l'échelle internationale et je me demande s'il se lit dans les médias égyptiens aussi. Merci de votre patience et nous allons demander à Rebecca de commencer à répondre aux questions. Je commence au début et j'espère que je répondais bien à toutes les questions. Pour ce qui est de la validité des rapports, c'est un point qui nous inquiétait énormément avant le lancement. Comment savoir si le rapport est vrai? Comment savoir si quelqu'un essayait de fausser les données ou d'envoyer des rapports erronés? Et c'est quelque chose qui nous rendait perplexes. Alors, on l'a mis à l'essai pendant un mois et demi et nous nous sommes rendus compte par la suite que c'est vraiment évident que ça ne pose pas réellement de problème. Il y a quelque chose de pornographique qui ne sont pas du tout pertinents, qui portent sur d'autres sujets. Quelquefois, si quelqu'un envoie plusieurs rapports, c'est facile pour nous de déterminer mon partenaire Angie et moi, nous vérifions les rapports nous-mêmes. Et c'est évident lorsqu'on commence à les lire, lorsqu'on a lu tous les rapports, on peut déterminer ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Je peux vous montrer les diapos. Alors, on sait si c'est un vrai rapport ou un faux rapport et nous avons un critère que nous utilisons. Tous les rapports doivent porter sur le harcèlement sexuel, non pas tout simplement l'intimidation ou le harcèlement ou le taxage doit être précis, doit parler d'un événement particulier et le harcèlement se fait tout le temps à toutes les femmes sont harcelées, c'est trop général. Alors, c'est devenu ça ne pose pas de problème. Vous avez utilisé le mot détournement, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça exactement? mais toute l'information est publique et c'est la façon dont nous fonctionnons. Tout le monde sait à quoi sert le système de rapport. C'est public, c'est anonyme, mais c'est quand même public. s'il y a des données pour identifier si les gens choisissent de mettre leur nom ou information pour les contacter ou leur numéro de téléphone ou l'éliminant du système, alors ce n'est pas uniquement non visible. En ligne, ça n'existe pas. En ligne, ça n'existe plus. Je ne suis pas sûre si ça répond à votre question ou non, mais vous pourriez me poser une autre question. Ensuite, est-ce que c'est un défi pour la culture? Ce n'est pas quelque chose avec lequel nous avons vécu. Le harcèlement sexuel est un nouveau phénomène en Égypte. La façon dont ça se produit aujourd'hui, ça se fait partout dans chaque pays, le harcèlement sexuel, bien sûr, mais là, tout le monde l'a en mémoire. Dans le passé, lorsque le harcèlement sexuel, lorsque les gens voyaient des harcèleurs et on courait après, puis les gens, on leur rasait le crâne, puis là, on savait ce qu'ils avaient fait, et puis là, on se moquait d'eux, on riait, et puis on les insultait. C'était une insulte. Ce n'est plus vrai. aujourd'hui, la situation a changé au fil du temps, mais les gens s'en souviennent quand même parce que ça se passait même dans les années 90. Il y a plusieurs personnes que mon mari s'en souvient de cet événement et il l'a vu. alors les gens se souviennent que les traditions et les territoires égyptiennes, de fait, ne tolèrent pas le harcèlement sexuel. Et les gens sont tout à fait d'accord. Ils embarquent. Ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas une valeur extérieure. C'est une valeur égyptienne. des comparaisons que nous faisons, même si le harcèlement a changé quant à son acceptabilité sociale depuis 10 ans, les sentiments n'ont pas changé. Alors une des choses que nous comparons, on rappelle aux gens, c'est qu'il y a beaucoup de pauvreté en Égypte et que le fossé entre les riches et les pauvres est énorme. Plusieurs pays, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vols en Égypte. Ce n'est pas tellement le cas. Un vol, c'est inacceptable. Lorsqu'on crie « voleurs, tout le monde descend. » Les gens sortent de leur boutique et courent après le voleur dans la rue et les gens disent « non, il n'est tout simplement pas, il voulait donner à manger à ses enfants. Il n'y a pas d'excuses pour le voleur. » À mon avis, c'est plus légitime de voler quelque chose pour nourrir sa famille que de harceler parce que vous êtes pauvres. Mais c'est une contradiction en quelque sorte. Mais les gens n'acceptent pas le vol. c'est une insulte d'être appelé voleur ou voleuse. On ne remet pas en question la culture, mais ne pas accepter le harcèlement fait partie de la culture, la tolérance et l'acceptabilité. Donc, c'est quelque chose de nouveau et de bizarre en Égypte. au sujet de la sensibilisation à la question du sexe. On n'accorde pas tellement d'attention au vocabulaire qu'on utilise et je m'en excuse. Ce n'était peut-être pas une bonne façon de m'exprimer tout à l'heure. Nous ne sommes pas très académiques. On ne parle pas de droits de la personne, de droits des femmes. on parle de ce qu'on voudrait comme avenir. Quelles sont nos valeurs? Que voulons-nous pour nos enfants à l'avenir? Comment voulons-nous vivre notre avenir? Nos consoeurs, nos mères, les femmes, les frères, les maris. Cette question touche les hommes autant que les femmes, peut-être pas aussi directement comme victimes parce que je pense que les femmes sont souvent victimes d'assertement plus que les hommes. Mais je sais que mon mari est très fâché quand je me fais harceler. Il ne l'accepte pas psychologiquement. Moi, je finis par m'habituer. Mais pour lui, c'est vraiment un gros problème. Donc, c'est pour cela qu'on a 50 % de nos bénévoles qui sont des hommes parce que cela les touche autant que cela touche les femmes parce que nous vivons en société. Alors, nous voulons nous attaquer à cela de façon très pratique. que même si on s'exprime peut-être pas nécessairement correctement. Autre organisme féminin et nos collaborations. Les ONG féminins formels en Égypte ne sont pas aussi militants qu'on le voudrait dans leur interaction avec le public. Ils n'aiment pas engager la société. Ils préfèrent travailler sur les plaidoyers et travailler sur des dossiers légaux, juridiques. Et c'est bien parce qu'ils ont les contacts, ils ont des avocats, des ressources humaines, etc. Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous là-dedans. Alors, nous collaborons avec ces groupes quand cela fonctionne. On ne leur fait pas concurrence, nous essayons de compléter ce qu'ils font. les numéros que l'on donne pour les services psychologiques, etc. Le président, par exemple, d'une ONG sur les interventions psychologiques, en fait, il y en a à peu près 23 maintenant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont utilisé leurs services, par contre. Le harcèlement sexuel est tellement fréquent qu'il est rare que l'on veuille prendre le temps d'aller chercher un service d'aide. Je ne sais pas, on a eu cinq ou dix personnes qui ont téléphoné pour obtenir un service, par exemple, de l'aide juridique ou de l'aide psychologique. C'est vraiment peu. Mais nous avons ce genre de collaboration. Nous sommes aussi partie de l'initiative onusienne sur les villes sans danger pour les femmes. Nous faisons partie de différents réseaux ou de l'opération anti-harcèlement dont je vais parler dans un instant. C'est un groupe qui intervient lors de grandes manifestations. Et au cours de l'année dernière, surtout, il y a eu beaucoup d'initiatives de jeunes qui ont vu le jour comme nous. Ce ne sont pas des ONG formelles, mais c'est une nouvelle génération de groupes qui n'ont peut-être pas d'expérience dans le travail de développement, le travail des ONG, ou enfin, il s'agit peut-être de banquiers, mais enfin. ces gens viennent de toutes les couches de la société et on essaie de leur donner des conseils pour les aider. Ce sont eux qui viennent nous voir quand ils ont des idées parce qu'on existe depuis déjà un bon moment, alors on les invite à nos réunions et on discute, on parle, on jase pour voir ce que l'on peut faire ensemble. Parfois, on n'est pas d'accord, on ne travaille pas avec les groupes qui préconisent la ségrégation comme une solution au harcèlement sexuel. même si moi je prends la voiture réservée aux femmes dans le métro, on ne pense pas que ce soit une solution à long terme qui tienne vraiment pour contrer la violence en Égypte. On ne travaille pas avec les groupes qui ont recours à la violence pour arrêter les harcèleurs, ce genre de choses. Alors, c'est un argument qu'invoquent souvent les jeunes parce qu'ils ne viennent pas d'un milieu d'ONG et parfois la langue qu'ils utilisent en est une de protectionnisme comme les hommes doivent protéger les femmes. Les femmes sont impuissantes et nous ne sommes pas d'accord avec cela. Il est vrai que les hommes sont plus présents dans la rue que les femmes et plus en mesure d'assurer une certaine surveillance dans la rue, mais on pense que les femmes ont définitivement un rôle à jouer et qu'elles peuvent intervenir et qu'elles peuvent être des témoins actifs. Donc, on ne veut pas catégoriser les femmes comme des victimes impuissantes et les hommes comme les seuls qui peuvent changer la situation. Non. Nous voulons que chacun ait des chances égales, quoi. Et les groupes plus jeunes ne le comprennent pas toujours et on essaie de les encadrer. Collecte de données à long terme sur des dossiers tels, mais en fait, des questions plus profondes. Nous n'avons pas eu la capacité de nous pencher là-dessus encore. Pour le moment, il faut bien faire notre recherche, notre crowdsourcing et on essaie aussi de faire des choses pratiques à plus court terme de la recherche dans nos temps libres finalement parce qu'on n'en a pas beaucoup de temps libre. Mais nous avons bien de la difficulté à dire non. Alors, une des choses que l'équipe de recherche a en plus de la recherche en crowdsourcing, c'est qu'elle essaie de faire de la recherche de marché. Avec certaines entreprises de marketing, on essaie de comprendre comment bien parler aux gens et transmettre des messages qui vont leur faire changer leur façon de percevoir le harcèlement. Un peu comme Coca-Cola, on associe le positif des images fantastiques, positives avec leurs produits. Et c'est ce que l'on veut faire quand on s'oppose avec une opposition au harcèlement. Alors, c'est ce que fait notre équipe de recherche, entre autres, des choses à très court terme parce que nous n'avons pas la capacité encore de faire plus. Mais ce serait quelque chose qui emballerait notre équipe et je vais certainement leur parler de cette suggestion. Tout le monde voudra sans doute se lancer là-dedans, mais bon. politique, on n'essaye pas d'influencer la politique dans le cadre de notre mission. Nous voulons influencer la société en général. Les autres ONG se concentrent sur cela, sur les politiques et nous voulons simplement nous concentrer sur les choses qui ne sont pas abordées par d'autres. Quoique nous avons appris que c'est la pression du public qui donne des résultats en matière de politique. S'il n'y a que de la promotion d'une cause, si ce ne sont que des ONG qui ont des réunions avec les décideurs, les gouvernements, eh bien, c'est presque comme une position de pouvoir. On va voir les politiciens pour dire, s'il vous plaît, aidez-nous. Et là, ils peuvent dire oui ou non. Mais quand vous développez un mouvement sociétal qui exige de l'action, eh bien, ils n'ont plus le choix et c'est eux qui viennent vous voir et disent, qu'est-ce qu'on devrait faire au sujet de ce problème? Alors, au lieu de nous concentrer sur les gens responsables des politiques directement, nous n'avons pas de contact. Nous sommes des personnes bien ordinaires et nous n'avons pas vraiment de contact haut placé. Alors, on se concentre plutôt sur le développement de notre mouvement pour essayer de créer devant les caméras. faire le recrutement. Ils ne savent pas vraiment qui les recrute, mais ils leur donnent des pots de vin, que ce soit, bon, de l'argent, de la drogue, peu importe. Nous ne sommes pas certains de leur façon de procéder, mais on sait que ça se fait ainsi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui se joignent à eux sur le coup. Ça aussi, c'est possible. Et donc, ce que l'on fait à cet égard, diverses choses. Nous fonctionnons à tâtons, si je puis dire. On n'aime pas s'arrêter, s'interdire de prendre une mesure parce qu'on n'est pas encore très certain. Alors, on fait de petites expériences. Quand on a des idées, on en discute, on en débat, on fait du remue-méninge, on essaie de trouver des solutions, on essaie d'être très critique, de penser à tous les scénarios possibles et ensuite, eh bien, on va mettre cela en pratique sur une petite échelle. Alors, on essaie d'organiser des lieux sûrs, si vous voulez. Et l'une des choses dans ma collectivité qu'on fait, c'est qu'on a des secteurs de tolérance zéro pour le harcèlement sexuel dans certains lieux publics ou près des commerces ou en milieu de travail. Ça, c'est le genre de choses qui peut se planifier. Et on essaie de le faire aussi dans les airs de manifestation grâce à l'aide des commerçants et des autres personnes sur les lieux qui offrent des lieux sûrs pour aider les femmes à sortir du trouble pour aller dans des lieux sûrs où elles seront à l'abri des harceleurs ou des agresseurs. Aussi, nous sommes membres d'une coalition contre le harcèlement qui a été créée par certains groupes de lutte contre le harcèlement et plusieurs groupes indépendants et nous intervenons directement. Pendant une manifestation, nous avons des lignes directes, entre autres, et il y a des équipes qui sont stationnées sur les lieux de la manifestation et ils essaient d'intervenir entre des agresseurs et des femmes pour aider les femmes et les amener en des lieux sûrs que nous avons établis autour de la place publique. Généralement, ce sont des appartements privés et s'il le faut, nous offrons des soins ou on les amène à l'hôpital, mais on fait cela comme bénévole. Ce n'est pas une aide financée ni très bien organisée. On se réunit puis on essaie de faire de notre mieux et on essaie d'évaluer ce qui fonctionne. le mieux aussi. Et quand les gens ont besoin d'une attention médicale, parfois les blessures sont graves, eh bien, on peut essayer d'aider financièrement aussi pour couvrir les dépenses. Les cinéastes, je n'ai pas vu ce film récent, personnellement, mais je sais qu'il y a des films qui ont été faits, 6, 7, 8, qui portent sur le harcèlement sexuel et ça a été fait en 2010. On voulait que notre lancement coïncide avec le lancement de ce film, justement. Et la recherche pour ce film était très approfondie. On les a aidés un peu, ils ont essayé de nous aider, mais je ne sais, je ne suis pas au courant pour ce qui est des autres. Désolée. cette question est soulevée assez souvent dans les médias égyptiens. Nous attirons beaucoup d'attention médiatique et c'est très bien d'une certaine façon, mais il y a place à l'amélioration aussi parce que parfois, nous faisons des présentations comme cela où on parle à des journalistes et on ne focalise pas sur ce qu'on voudrait, nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut améliorer. Parfois, ils disent simplement « faites des rapports » et c'est tout. Mais on veut vraiment que ces gens nous disent « joignez-vous à nous » et « passez à l'action quand vous voyez quelque chose ». Soyez aux aguets, soyez actifs et faites partie du mouvement sociétal. Alors, on a beaucoup d'attention médiatique qui ne se traduit pas directement par un impact immédiat, mais cela aide quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de notre programme parce que nous, nous n'avons pas la capacité d'aller faire de la publicité et de dire aux gens, par exemple, « envoyez-nous des rapports » ou de leur expliquer ce que l'on fait. C'est grâce aux médias. Donc, il y a définitivement des retombées positives. Autre ronde de questions. Je travaille pour le CRDI. Ma question porte sur le volet mobilisation hors ligne. Vous avez dit qu'il y avait des bénévoles. Lorsqu'il s'agit de bénévoles, le programme qui utilise énormément de bénévoles, ils peuvent être bien actifs, mais il y a aussi des défis qui s'y rattachent, surtout en ce qui concerne la durabilité, les incitatifs, le roulement, etc. Est-ce que vous avez vécu ces questions et quelles sont les mesures que vous avez adoptées pour faire la promotion de la durabilité? Allez-y, je m'appelle Mason Barrow au CRDI également avec le programme de sécurité et justice. Je vous remercie beaucoup de cette initiative. Moi, j'espère être au cœur très bientôt. Alors, c'est bien de savoir. Alors, mes questions seront très courtes. De fait, ça donne suite à la question d'Amanda pour ce qui est de mobilisation des quartiers. Est-ce que vous en avez vu tout dans votre recherche? Est-ce que vous avez voulu incorporer le volet évaluation pour déterminer si c'est une stratégie à long terme qui est efficace? Est-ce que les gens se mobilisent et est-ce que les quartiers sont plus sécuritaires? Que faites-vous par rapport aux attentes lorsqu'on veut de l'aide immédiatement? Les femmes qui envoient ces rapports, est-ce qu'elles s'attendent? Est-ce que quelqu'un vienne les aider tout de suite? Est-ce que vous y avez réfléchi? Et ensuite, dernière question, très brièvement, vous avez mentionné toute la question d'un lien entre la pauvreté et la frustration. Alors, je suis d'accord avec vous, bien sûr, mais vous avez également dit que l'Égypte, le harcèlement sexuel a toujours existé en Égypte et dans le monde arabe, partout. Cependant, cela a augmenté et est devenu donc pire depuis les révolutions. Et je me demande si dans votre analyse, vous allez faire la distinction entre les contacts, l'augmentation du harcèlement et les raisons qui justifient cela. Est-ce qu'on veut que les femmes ne se retrouvent plus dans les espaces publics, le fait qu'on ne respecte la loi, ne respecte pas l'autorité pour mettre fin à ce type de punition qui augmente, qui augmente, c'est distingué peut-être avant par rapport à ce qui se passait avant. Et ce monsieur qui est de l'autre micro, Mathieu Baudreau de l'Université d'Ottawa et de CHUC de sciences humaines et de la recherche, il y a une question qui se rapporte à la méthodologie. Ce que j'aimerais savoir, c'est des données en ce qui concerne le crowdsourcing. Et surtout, le volet spatial parce que chacun, parce que vous vous retrouvez dans l'espace. je me demande qu'est-ce que vous allez faire. Le volet spatial des données, surtout en ce qui concerne la représentativité dans les quartiers. Comment savoir ou est-ce que vous allez déterminer si un quartier est plus susceptible au harcèlement sexuel ou non, est-ce que c'est en fonction de la population du quartier ou si un quartier utilise davantage les outils pour contrer le harcèlement sexuel. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, Rebecca, nous allons vous demander de répondre à ces questions-là et les autres, vous devriez attendre pour poser vos questions. l'organisation de bénévoles, c'est un énorme problème. De fait, nous ne savons même pas si c'est 500 bénévoles. Ça, c'est un chiffre comme ça. Je devine, il y a un an et demi, nous avions 350 bénévoles sur la liste et nous en obtenons un bénévole par jour en moyenne. Quelques fois, on en a beaucoup tout à la fois et quelques fois seulement un bénévole par semaine. j'ai donc au pif au mètre 500, c'est probablement un peu conservateur ou plus grand, mais ça fluctue. Dans une communauté, réglement, ça peut être seulement dit, surtout s'il y a un événement politique et que les gens sont occupés. Lorsqu'on se chargeait de All Volunteers, c'était en 2010, il y a deux mois environ, on n'avait personne qui gérait les bénévoles. Donc, c'était la responsabilité et c'est un peu fou, surtout après la révolution, c'est tellement difficile de réunir les gens. La circulation est terrible, mais lorsqu'il faut deux heures pour se rendre d'un endroit à l'autre de la ville et deux heures pour revenir, et puis, bon, vous avez déjà conduit deux heures pour vous rendre au travail, vous ne voulez plus sortir, même si vous êtes passionné, vous êtes engagé et que vous voulez le faire, quelquefois, c'est tout simplement très difficile. Vous avez une urgence à la famille, dans la famille, c'est possible, vous voulez tout simplement aller prendre un petit repas avec vos amis, ça pose un défi, organiser les bénévoles. Et nous sommes fort heureux, et maintenant, nous sommes en mesure, avec la subvention du CRDI, d'avoir quelqu'un qui va gérer cela réellement auprès de la collectivité. Sa tâche principale sera de créer un système de gestion des bénévoles. Il a déjà commencé et des moyens d'encourager les gens et de reconnaître leurs contributions pour qu'ils continuent de se sentir engagés et d'avoir des liens plus étroits avec eux. Nous essayons, même s'il s'agit de certificats ou de T-shirts, nous essayons de trouver des moyens de garder les gens avec nous pour qu'ils continuent d'être engagés. Ils rencontrent des gens toutes les semaines plutôt qu'une fois par mois, plutôt que de les appeler une fois par mois. Mais la formation est meilleure, ça va durer cinq jours plutôt que trois heures. Ils essaient de créer également une collectivité de bénévoles pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils échangent entre eux. Et voilà ses antécédents. En fonction de son expérience, il dresse des plans et nous sommes fort heureux de le voir. Il vient de commencer au début du mois de décembre, il travaille avec nous et nous avons eu des hauts et des bas récemment parce qu'on a mis énormément d'efforts dans le domaine du harcèlement sexuel. J'espère que cela va démarrer au mois de mars, la formation, et j'espère que cela va améliorer. Nous voyons déjà des améliorations depuis son arrivée. nos bénévoles dans le passé nous disaient lorsqu'on les appelait pour leur demander leur son de cloche de 8 à 10 personnes étaient convaincues à la fin de la conversation donc de contester le harcèlement sexuel dans leur quartier pour que ce soit un endroit sécuritaire. Cela nous a réjouis parce qu'au début du lancement, on n'avait absolument aucune attente par rapport à la réaction de 8 sur 10. C'est extraordinaire, mais là, dans la collectivité, depuis le début, on a une communauté de taux dits. Depuis le mois dernier, et nous avions dix bénévoles et ils sont allés. Ils ont commencé à parler aux gens du quartier et tous les gens autour d'eux se sont joints à eux de façon spontanée. Ils étaient très enthousiastes. Ils ont commencé à essayer de faire ça toutes les semaines plutôt que tous les mois et de s'attaquer à la question de façon particulière à la communauté, travailler avec les propriétaires de boutiques. C'était beaucoup plus que 8 sur 10. À ce moment-là, c'était tout le monde du quartier qui était emballé. La situation s'améliore par rapport aux bénévoles. Évaluation. On aura un consultant, un évaluateur de l'extérieur également. Ça fait partie du plan du CRDI. Il nous fallut un certain temps pour trouver de bons candidats, mais nous en sommes à la toute fin du processus. Dernière sélection. il y a un évaluateur de l'extérieur qui sera donc fait partie de l'équipe et ça fait partie du mandat de la description de poste de tous les membres de nouveau personnel, ceux qui ont été embauchés depuis deux mois. Chacun, donc évaluation, impact de l'évaluation fait partie de leur description de poste. avant nous étions tous bénévoles, mais nous n'avions pas de description de poste particulière. On avait plutôt cette informelle. Nos activités, on se divisait les tâches. Moi, je gérais les partenariats, Indus gérait le réellement auprès des collectivités et ainsi de suite. Et on s'en tient quand même à ces domaines particuliers, mais là nous avons des gens qui doivent rendre compte pour le marketing et la communication, comment nous communiquons notre message. On veut établir donc un point de référence, couverture médiatique, ce que disent les gens dans la rue également, réellement communautaires avec le programme zone sécuritaire qui a un volet de surveillance dans les écoles également, surveillance et évaluations fait partie de nos plans dès le début maintenant que nous avons les outils pour le faire. Auparavant, on n'avait tout simplement pas le temps de le faire et là, donc, gérer les attentes, les gens n'ont réellement pas d'attentes, ils n'attendent pas à avoir de l'aide immédiate et nous précisons bien que nous ne le faisons pas et les gens ne s'y attendent pas non plus parce que la police ne vient pas aider tout de suite. Alors, c'est très difficile de faire en sorte qu'un agent policier vous demande de faire un rapport. D'habitude, ils nous disent non, non, alors, cessez d'être hystérique rentrer à la maison et s'ils vous amènent au poste de police la plupart du temps, ils vous demandent s'ils peuvent s'attaquer à lui plutôt que, alors, vous voyez que les attentes sont assez faibles, ce n'est pas quelque chose. L'infrastructure en Égypte en ce moment, le harcèlement sexuel et la révolution, vous avez mentionné que cela a augmenté depuis la révolution. Nous savons que les attaques de groupes sont plus organisés, sont plus graves. Depuis 2005, ça a été documenté. C'est un nouveau phénomène. Ce n'est pas un nouveau phénomène, mais on en parle beaucoup plus, le harcèlement sexuel en général. Également, on ne peut pas dire si ça a augmenté ou non, il n'y a pas de données. Il y a une étude qui a été effectuée en 2008 seulement, impossible de comparer, donc, que nos rapports ne sont pas représentatifs à cet égard. Nous ne pouvons donc pas comparer. On a été lancé seulement un mois avant la révolution, alors ça n'aurait pas été possible. De toute façon, il faut que nous soyons bien clairs, bien sensibles à cette question-là. plusieurs personnes de journalistes qui viennent nous poser cette question-là et il est bien important pour des questions qui sont très délicates, comme ça, lorsqu'on commence à y travailler, ça semblerait augmenter, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on fait, c'est qu'on met en silence. Il est bien important que les gens commencent à y parler, que les gens commencent à le reconnaître comme étant un problème, un problème fondamental qui touche tout le monde. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pire, même si ça peut sembler l'être, même si nous sommes déprimés ou frustrés. C'est un signe que peut-être c'est tout simplement le fait que les gens se sentent plus à l'aise. Ils nous en parlent davantage, on en apprend davantage au sujet de la question. Alors, quelles sont les raisons qui sous-tendent ce harcèlement sexuel? Eh bien, oui, cela nous intéresse personnellement et notre équipe de recherche est également très intéressée. Elle aimerait bien avoir le temps de s'y attarder, mais pour ce qui est de nos priorités, nous nous concentrons sur la différence entre le harcèlement sexuel par le passé et maintenant en Égypte. et pourquoi est-ce encore plus fréquent maintenant? La différence entre le harcèlement sexuel et le vol, par exemple, pourquoi les perçoit-on de façon différente? Ça, c'est le niveau pratique, c'est là où l'on peut intervenir. Il se doit être, pourquoi est-ce socialement acceptable maintenant alors que ça ne l'était pas auparavant? Et c'est toléré maintenant alors que ça ne l'était pas auparavant? quand les gars harcèlent dans la rue, on en rit ou les gens vont dire, bon, oh, ce sont de jeunes garçons et où ils vont blâmer la victime. C'est là-dessus que l'on veut se concentrer parce que c'est là-dessus, croyons-nous, que nous pouvons provoquer un changement, même si le harcèlement sexuel est relié à l'éducation ou à la pauvreté. Mais il faut voir comment alors changer la pauvreté et l'éducation. Ça, ce sont de grands dossiers. Nous n'avons pas beaucoup de ressources et il nous faut nous concentrer sur ce qui peut faire une différence. Et quand on compare par exemple le vol au harcèlement ou juste le harcèlement d'alors et de maintenant, quelqu'un m'a rappelé d'ailleurs hier qu'au cours des premiers jours de la révolution, c'est difficile de s'en souvenir, maintenant c'est difficile de se l'imaginer, mais on nous rappelait constamment que le harcèlement avait presque disparu dans les premiers jours. Les gens nous appelaient et disaient nous n'avons jamais vécu cela auparavant où la plus vieille génération comme nos mères disent tout le temps je n'ai pas vu l'Égypte comme ceci depuis des décennies. Et c'était vraiment incroyable et rien n'a changé pour ce qui est de la loi. Les agents de police n'étaient pas autour non plus. C'était la différence dans les gens, dans la société, dans les individus et comment ils percevaient la situation. Donc, nous nous inspirons de cela comme exemple et nous voulons promouvoir ce genre de mouvement parce qu'on peut le faire et parce que ça a déjà été efficace. alors même si on s'intéresse beaucoup à la question académiquement parlant, nous devons nous concentrer présentement sur les interventions pratiques pour nous. L'aspect spatial des données et la représentativité. Ça, c'est quelque chose qu'un des cofondateurs aime beaucoup. En fait, elle pourrait vous en parler de façon intelligente contrairement à moi. Elle a une formation là-dedans et s'intéresse à l'urbanisme aussi. Comment cela peut toucher les enjeux de violence? Alors, quand elle a fait de l'analyse de données et surtout dans notre rapport annuel qui a été fait l'année dernière mais qu'on est en train de préparer qui devrait être prêt à la fin de février, ceci fait partie de l'analyse mais moi vraiment je ne connais pas assez pour vous en parler. Par contre, je peux dire qu'on ne dit pas que les gens ne doivent pas éviter certains secteurs. Nos données ne disent pas que tel secteur est pire qu'un autre. On ne dit pas que dans ce secteur il y a des gens qui connaissent notre programme et qui nous envoient un rapport. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Bien sûr, on ne veut pas que les femmes évitent certains secteurs à cause de nos rapports et nous faisons, nous croyons qu'il y a une différence parfois. Dans les secteurs commerciaux, par exemple, il y a plus de harcèlement, croyons-nous, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut affirmer. Encore quelques questions? Oui, d'accord. Elle n'a plus de papier pour écrire, pour prendre ses notes. Alors, je ne pense pas qu'on puisse passer tout le monde, mais enfin. Jessica Dickinson, j'ai un groupe de consultation et je me demandais si vous aviez un plan pour intégrer le volet hors ligne pour ramener cela en ligne en vue d'une diffusion publique. Merci. On continue. Karen Green, Free the Children. Quelqu'un a parlé plus tôt de la manipulation de données ou de faux rapports. À cet égard, trouvez-vous qu'il y a des inconvénients à utiliser le crowdsourcing pour régler des problèmes sociaux comme le harcèlement sexuel? Et deuxièmement, puisque c'est pour un journal, je me demandais si vous pouviez nous faire part d'une anecdote personnelle quant au harcèlement que vous avez vécu qui vous a peut-être encouragé avec ce projet, peut-être la goutte qui a fait déborder le vase pour vous. Kate McIntyre, le Centre pour les politiques alternatives. J'ai vécu au CARP pendant plusieurs années et je dois dire merci. J'aurais bien voulu que ça existe quand j'y étais parce que cela répond vraiment à un besoin désespéré. Et même quand on reconnaît le problème publiquement, c'est bien que les gens puissent partager comme cela. Et aussi, je voulais dire que je sais pour avoir travaillé avec des femmes sur une initiative similaire ici que vous donnez beaucoup d'espoir aux femmes là-bas qui travaillent comme bénévoles et qui font ce genre de cartographie aussi au Canada et ailleurs. J'avais une question pour les bailleurs de fonds, en fait. Mon expérience en Égypte, c'est que le harcèlement se faisait surtout dans le cadre de la violence conjugale et il était très difficile de faire de la recherche à cet égard, surtout dans un pays comme l'Égypte. Mais quand même, certaines données suggéraient qu'il y avait beaucoup de violences conjugales et que le public pensait qu'il était illégal de battre sa femme, tant les hommes que les femmes, moins dans les régions urbaines que dans les régions rurales, mais je me demandais si le CRDI avait des plans pour étudier les changements sociaux qui se font dans le contexte de la violence conjugale. Parce que pour un homme, il peut rire d'une menace de harcèlement, mais pour une femme, c'est traumatisant. Mais la femme a sans doute déjà été battue, voire violée par un homme. Alors quand quelqu'un la harcèle, la menace est bien plus effrayante que quand on est un homme, non pas qu'il ne vive pas la violence, mais la violence est beaucoup moins effrayante et les répercussions aussi sur ce qui risque d'arriver sont moins présentes dans l'esprit d'un homme. Bon, une dernière question, puis après, je vais donner la parole au sujet au CRDI, à Laurent. Moi, je travaille au CRDI aussi et ma question s'intègre bien à la précédente. J'étais curieuse sur les aspects publics et privés du Harass Map et si vous aviez eu des rapports sur la violence conjugale dans une résidence particulière, donc violence familiale, et est-ce que vous intervenez en pareille situation ou est-ce qu'ils interviennent seulement dans les situations familiales, conjugiales? Bon, pour ce qui est de la question de validité, la personne qui a posé la question n'est plus ici, malheureusement, mais je vais vous donner quelques idées sur le problème que cette question nous a posé, la falsification des données, la validité des données. Donc, bien souvent, c'est une question clé que les gens posent. Quand on parle de validité, on parle de deux choses différentes, la validité externe et la validité interne. L'externe, c'est la mesure dans laquelle vos données sont représentatives d'un phénomène ou d'un problème dans la population. La validité externe, c'est une question de statistiques, d'échantillonnage et de s'assurer que l'on dit quand quelque chose se passe que cela est vraiment représentatif de la société comme les sondages politiques, par exemple. La validité interne, c'est la mesure dans laquelle ces données soulignent quelque chose qui s'est véritablement passé. Je sais que quand on a commencé à parler de ce projet, on a eu beaucoup de difficultés avec ces deux aspects et la mesure dans laquelle on pouvait développer un projet qui nous permette de nous attaquer à cela, à la question de représentativité du problème dans ce cas-ci, le harcèlement sexuel, pour voir si l'on pouvait faire des affirmations ou utiliser les données pour faire ressortir les tendances et les données longitudinales. et finalement, je pense qu'on en a conclu que ce n'est probablement pas possible du point de vue statistique, mais que tout de même, cela peut compléter d'autres façons de faire. Pour ce qui est de la validité interne, c'est la possibilité de vérifier les données, à savoir si les choses sont vraiment survenues ainsi ou s'il s'agit de fausses données. Ce serait peut-être plus facile à faire et c'est ce que l'on est en train de déterminer pour l'instant. comme Rebecca l'a dit, il y a toute la question de l'intervention humaine, du filtrage qui se fait et aussi, c'est une démarche ouverte de recherche. Toutes les données sont disponibles publiquement et si vous regardez d'après cette impartition à grande échelle, disons que si vous donnez quelque chose au public et s'il y a aussi Dieu qui surveille la situation, on trouvera l'erreur. C'est un peu la même démarche aussi. En tout cas, c'est ce qu'on espère, que certaines des erreurs ou des données falsifiées seront décelées. Et ensuite, la troisième façon, c'est d'utiliser des algorithmes statistiques pour voir quand il y a des erreurs, déceler les erreurs dans une série de données. c'est plus un problème quand on parle de grands programmes scientifiques. Donc, voilà pour la méthodologie. À savoir, si l'on s'intéresse à la violence conjugale, oui, nous sommes toujours intéressés par de nouveaux dossiers. Si, en fin de compte, c'est à Rebecca ou aux autres partenaires de voir s'ils ont de bonnes idées sur un nouveau projet de recherche, nous sommes toujours ouverts à leurs suggestions. Au sujet des leçons apprises, ce que nous avons appris hors ligne et mettre cela en ligne, chaque fois que nos équipes sortent, vont dans les collectivités. On essaie très fort d'avoir une rétroaction pour nous en servir dans notre formation, dans notre matériel et tout cela est disponible en ligne. Nous essayons aussi d'afficher, par exemple, les bonnes nouvelles ou des leçons que nous avons apprises ou des choses qui sont intéressantes sur notre compte Twitter. Parfois, nous tweetons aussi les textes des rapports parce que l'on croit que ça pourrait aider les gens à mieux comprendre la situation quand ils peuvent lire ces rapports directement. Alors, nous essayons de combiner le hors ligne et en ligne de façon fluide. On communique nos leçons en ligne à notre travail hors ligne et vice-versa. Et on s'améliorera avec le temps maintenant que nous avons une personne en charge des télécommunications et du marketing et cette personne va constituer une équipe et enfin, elle est très bonne. Elle travaille depuis dix ans dans le secteur privé, donc elle arrive avec un plan. Elle a ses ambitions. Donc, espérons que nous nous organiserons beaucoup mieux à cet égard que nous l'avons fait comme bénévoles sans expérience par le passé. Les problèmes avec le crowdsourcing quand on parle d'enjeux sociaux. Eh bien, notre principal inconvénient, je pense, c'est que parfois les personnes qui ne connaissent pas très bien la recherche, qui ne savent pas au juste ce que l'on peut dire, par exemple, sur les statistiques, comment les statistiques représentent la société, parfois les gens ne comprennent pas très bien. Alors, chaque fois qu'on nous demande des données ou de parler de la différence entre les quartiers ou de dire si le harcèlement est à la hausse ou à la baisse, il faut nous toujours dire que nos données doivent être utilisées d'une certaine façon. Il y a des choses qu'on peut dire d'autre part. Parfois, les gens ne nous posent pas la question ou alors ils écrivent un article sur nous qui est basé sur un autre article et ils y ajoutent leur propre touche analytique. Dans ces cas-là, parfois, ce que nous faisons est mal représenté, mais nous sommes vraiment très prudents quand on explique aux gens ce que nous pouvons dire ou ne pas dire et c'est probablement là l'inconvénient du crowdsourcing. Et autre chose, c'est notre faiblesse, c'est que nous ne savions pas que nous apprendrions autant et que ce que l'on apprenait serait tellement utile et que ces rapports nous seraient très utiles sur le terrain. Nous avons notre système de soumission de rapports. Ça existe comme un service. Si vous voulez faire un rapport, voici ce que vous faites. Si ça vous aide, tant mieux. Mais on ne dit pas nécessairement qu'il est important que vous envoyiez un rapport. Non, on ne fait pas ce genre de choses. on commence maintenant une nouvelle ère. C'est notre première priorité de changer cela dans notre plan parce que nous avons appris que ces données sont tellement utiles pour nous sur le terrain que nous allons commencer à demander aux gens de nous envoyer leur rapport comme cela. On ne sait trop encore comment nous allons procéder parce qu'il faut faire un peu de recherche de marché. Enfin, il faut être très prudent. il faut voir comment bien présenter notre cause. Personnellement, j'aimerais voir quelque chose comme vous n'êtes pas tanné d'entendre que cela arrive à des femmes qui ne sont pas des femmes respectueuses ou alors que des filles qui ne sont pas voilées ou que ça arrive seulement à des filles. Ce genre de questions. Personnellement, c'est ce que j'aimerais voir. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne suis pas recherchiste. Je ne connais rien là-dedans. Donc, notre recherchiste aura sans doute quelque chose à dire sur la façon dont cela risque de biaiser les réponses. Mais enfin, on verra comment on présentera notre message à l'avenir. Mais disons que ça, c'est notre faiblesse à nous, non pas celle du crowdsourcing. Expérience personnelle. Eh bien, j'en ai eu beaucoup. Et la plupart de mes amis également. Nous avons été victimes de harcèlement sexuel et il n'y a pas de goutte d'eau qui a fait des portes déluaires. C'était plutôt un jumelage de mon expérience personnelle ainsi que l'expérience personnelle d'autres personnes et le fait qu'il n'y a personne qui est intervenue. Et donc, voilà pourquoi ce qui m'a incitée à faire quelque chose au sujet de la question. Il y a une anecdote que je raconte souvent et c'est parler des points particuliers et ça m'est arrivé, je pense, en 2005. que je rencontrais une amie après le travail. En fait, c'était l'heure de pointe, il faisait clair dehors, il y avait beaucoup de monde dans la rue, le trafic au Caire est terrible, il y avait des gens dans des voitures qui étaient arrêtés, il y a des gens qui étaient debout qui attendaient les autobus. En fait, c'était une rue occupée à Chalandé, il était 5h-6h du soir, beaucoup de gens autour et puis moi, j'attendais pour que mes amis viennent me chercher, j'étais debout et j'ai remarqué à un moment donné qu'il y avait un homme qui se promenait devant moi et qui, donc, un exhibitionnisme qui se touchait, qui me regardait, il ne marchait pas tout simplement une fois mais il faisait les retours et il n'y a personne qui a réagi, personne n'a regardé, il y a des gens qui me regardaient, moi, comme si c'était quelque chose dont j'étais responsable et c'était réellement ça quand je suis montée dans l'auto avec mon copain et il m'a dit qu'est-ce que vous étiez en train de faire, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu portais, c'était comme si j'étais responsable parce que moi, j'avais l'air, lorsque j'ai remarqué que ce gars-là faisait ça, j'ai regardé ce que je portais, mes vêtements et je me suis dit bon ben, qu'est-ce que je fais de mal, pourquoi est-ce qu'il me garde comme ça, est-ce que je suis responsable. Je raconte cette anecdote parce que ça a été ma réaction, c'est moi qui faisais quelque chose de mal et mon ami aussi et tout le monde dans la rue avait cette réaction, c'est comme si j'en étais responsable, ce n'était pas dans un passage qui n'était pas illuminé le soir. Tout le monde voyait en fait et il n'y a personne qui n'a fait quoi que ce soit, qui n'a posé aucun geste, même si à tant temps à la pudeur en Égypte, ce n'est pas permis, ce n'est pas normal. Alors voilà, voilà mon expérience mais il y a beaucoup de choses qui ont vécu les gens autour de moi aussi, c'est mon expérience avec l'expérience des autres réunis qui ont fait en sorte que j'ai voulu travailler sur cette question. Ça s'est passé, un de mes amis m'a raconté en passant, c'est quand j'étais à l'école primaire. Lorsqu'elle était à l'école primaire, cinquième, sixième, septième année, elle se souvient d'être sortie tous les jours de l'école, elle avait son uniforme de l'école puis elle devait marcher devant tous les taxis qui venaient chercher les enfants pour les amener à la maison et peut-être pas tous les taxis, mais bon nombre de taxis, le conducteur se masturbait devant la fille et à cet âge, vous savez, elle ne savait pas réellement ce qui se passait, elle ne savait pas ce qu'elle représentait cet événement, sauf que elle trouvait ça pas mal écartant, mais ça faisait peur. Et vous savez, c'est quelque chose qui se produit. Tout le monde le vit lorsqu'on entend ce type d'anecdotes et qu'on l'a vécu soi-même, personne n'est venu à mon aide. C'est ce qui m'a motivée et mes amis, mes collègues et tous les bénévoles également. harcèlement public comparé à le harcèlement privé, est-ce que on n'apporte pas de précision à savoir si le harcèlement doit être public ou privé. Alors, la formule pour le rapport est vierge. La personne explique ce qui s'est passé et où. Au départ, nous nous disions qu'on mettrait l'accent sur le harcèlement dans la rue. C'est plus facile, ça se fait tout le temps. C'est visible, mais il y a des bénévoles qui sont venus nous voir, qui ont raconté des anecdotes et des rapports qui nous ont parlé de harcèlement dans des endroits privés. C'est plus difficile, ce type de question. C'est plus délicat parce qu'il y a des liens familiaux. Il n'y a plus de relations intimes. Par exemple, votre gestionnaire est au travail, alors comment faire, comment s'affirmer si vous êtes pauvre et puis vous avez réellement besoin de ce salaire et puis un problème de chômage énorme. Alors, on ne peut pas tout simplement renoncer à un emploi facilement ou les enseignants et les enseignantes et les profs à l'université et nous avons reçu des rapports à cet égard. Nous n'intervenons pas. Nous sommes un organisme qui reste sur la touche, tout simplement, spectateur. On veut activer toute la société, changer l'acceptabilité sociale en Égypte. En général, c'est notre méthodologie de diminuer le harcèlement dans les espaces publics et privés. Nous n'avons pas la capacité ou les compétences nous-mêmes pour intervenir lorsqu'il s'agit de violences familiales ou entre conjoints ou même sur place, en public. c'est quelque chose qui n'est pas normal. Pour nous, ce n'est pas la façon dont nous fonctionnons notre méthodologie. C'est en réponse à un besoin urgent et on ne voulait pas dire non, mais pour la violence entre conjoints et le viol, le harcèlement, nous essayons de mettre en contact les victimes avec des personnes qui ont de l'expérience, qui peuvent les aider, qui ont les compétences nécessaires parce que nous ne croyons pas les avoir, les posséder. Dans d'autres pays, il y a 19 autres pays qui nous ont contactés et nous ont demandé de l'aide parce qu'ils veulent reproduire ce qui se fait là et plusieurs de ces pays, il y a de la violence au travail, la violence entre conjoints et la violence dans des situations privées. Celui au Canada, un groupe au Canada qui veut une version de Harass Map qui met l'accent sur le harcèlement au milieu de travail. Alors, vous savez, dans d'autres contextes, on en traite de façon plaisative, mais nous n'avons tout simplement pas les compétences nécessaires pour le faire nous-mêmes. Oui, bien, j'aimerais remercier les participants, les participants, les questions ont été excellentes, fort intéressantes. J'aimerais réellement remercier Rebecca à nouveau. Vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes passionnés, vous êtes humbles, vous êtes honnêtes et nous apprécions beaucoup votre présence aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Applaudissements Sous-titrage ST' 501